Salut, moi c'est Vincent. Salut, moi c'est Fabrice. On fait partie tous les deux de l'association de la JIT, une association étudiante qui organise depuis 6 ans le festival appelé le Printemps étudiant. Bienvenue dans IAPLUCA. C'est parti. Printemps ou été ? Printemps carrément, puisque maintenant que le festival a été créé depuis 21 ans, il s'est appelé d'abord le Printemps de l'INP puis le Printemps des étudiants et puis maintenant que la JIT l'a repris, c'est le Printemps étudiant tout court. Donc à fond pour le Printemps, tout simplement. Journée ou soirée ? Les talents étudiants, ça va plutôt être en journée. Ça se passe habituellement du temps de midi sur les trois campus de Toulouse, donc du T1, UT2, UT3. Après, il faut savoir qu'on essaye quand même de faire des soirées talents aussi maintenant. Donc on verra, mais a priori en 2018, il va y avoir quelques surprises à ce niveau-là. Atelier, concert ou expo ? On essaye de faire les trois en même temps sur le festival. Des ateliers, on a fait ça l'année dernière pour la première fois, ça a plutôt bien marché avec des associations étudiantes. Expo, on en a fait aussi l'année dernière, on a essayé d'en faire chaque année. On essaye de le rallier au thème graphique qu'on a choisi chaque année. Et concerts, bien évidemment, parce que pour nous, tout ce qui est une culture musicale, ça prend une grande place, en tout cas dans l'association. On essaie de faire de plus en plus de concerts. Rock ou électro ? Les deux en fait. Ça dépend des éditions. Il y a des éditions plutôt rock, des éditions plutôt électro, mais on essaie d'être éclectique à chaque fois. Étudiant ou non ? Principalement oui, étudiant, parce que c'est le cœur de notre festival. C'est d'amener, de proposer la culture directement dans les universités et donc aux étudiants. Après, sur nos soirées, et on a un public qui est moitié étudiant, moitié extérieur. Art de rue ou musée ? Moi, je vais dire art de rue, en tout cas, ce qui me concerne moi. Je suis un très grand fan de tout ce qui est culture urbaine. En tout cas, chaque année, je pense qu'elle ressort un petit peu dans ce qu'on fait dans l'assaut et dans le printemps étudiant. Canap ou transat ? Transat, bien évidemment. Les fameux transats de la JT qu'on ramène de partout. On les connaît bien pour nos transats en général, surtout à la place des étudiants pendant la semaine des étudiants. Locaux ou internationaux ? Je vais dire locaux parce que le tribute du festival, c'est aussi de promouvoir les artistes locaux, principalement. Pour les artistes étudiants, ils sont tous locaux, comme ils viennent des 3 facs. Mais pour les artistes professionnels, donc sur nos concerts, on essaye un maximum de faire découvrir des groupes de Toulouse ou alors de proposer notre scène pour que des groupes de Toulouse s'émancipent et commencent à prendre du galon. Agité ou relaxé ? Bien évidemment, agité, forcément. On essaie quand même d'organiser un festival qui dure, jusqu'à maintenant, il dure une semaine. On va l'étendre à 10 jours sur deux semaines cette année. Donc, ouais, vaut mieux être un petit peu agité quand même. Il n'y a plus qu'à nous retrouver du 28 mars au 7 avril 2018 sur la 21e édition du Printemps étudiant. Et en attendant, toutes les infos sur notre site www.leprintempsetudiant.com et sur nos réseaux sociaux Le Printemps étudiant et la JTASO sur Facebook. Bienvenue dans Yakaplica. Non, c'est Yafplica. Yafplica. Ça a été pas mal pour le bétisier, ça. Je te l'ai gardé, hein. Salut. Ciao.